Alors j'ai toujours détesté les maths, et dernièrement cette haine s'est exprimée physiquement. J'ai fait un mauvais calcul. Rénal, en l'occurrence. Voyez-vous, ceci est une radio de mon abdomen. Dégueux ! Vous avez ici la preuve que je ne suis pas un androïde, mais vous pouvez aussi constater qu'un caillou de 8 mm qu'on nommera Rocky, s'est incrusté juste ici, provoquant ainsi d'ignobles douleurs qui sont les symptômes bien connus d'une crise de colique néphrétique. Alors le bon point, c'est qu'on m'a donné de la poudre d'opium pour la douleur. J'en veux ! Et le mauvais point, c'est que je vais devoir arrêter de manger les coquilles, des escargots et autres fruits de mer que je consomme. Mais docteur, c'est tellement bon ! Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Oh mon dieu ! Salut Flo, je suis... Je t'écris ce message pour savoir si tu joues de la batterie. Dans ma grande perspicacité à 8 minutes 23 sur ta vidéo traitant de Brassica Oleracea, j'ai vu une double pédale, ou deux pédales simples, de grosses caisses, ou encore une grosse caisse et un charleston, ou encore l'inverse. Ou si tu collectionnes les pédales, enfin je sais pas quoi que tu fasses en rapport avec des pédales parce que ça m'intrigue ! 8 points d'exclamation quand même. Alors, je vois pas du tout de quelle pédale tu parles, peut-être que tu fais référence à Freddy ici présent ? Sinon, concernant les trucs que tu as vu dans la vidéo, effectivement c'est ma sœur qui joue de la batterie électronique. Je suis soffusqué ! Post scriptum, à ne pas confondre avec le parti des saucisses. Par cette blague aussi ! Je suis accessoirement fan de toutes tes sagas, sauf Gilbert le Hamster et Agent Zero parce que je ne les ai pas écoutées. Eh ben, ne les écoute pas ! C'est tout ce que je peux te conseiller. Et aussi, j'aimerais pouvoir passer sur ta prochaine vidéo, ce serait pour moi un immense honneur ! Voyez. Voyez comment la jeunesse abaisse ses idéaux de nos jours. Aujourd'hui, c'est un honneur de passer dans mes vidéos. Non mais euh... Elle est belle la France ! Les valeurs se perdent. Bon alors je lis pas toujours toutes les questions, il y avait d'autres questions là mais euh... Je les lis pas toutes parce que mes réponses seraient encore plus ennuyeuses qu'elles le sont déjà. Je vous laisse imaginer le niveau. Alors machin, tu ressembles à ça. Bouh ! A peu près. Un nouveau message de Angor. Angor ? Oui, Angor. Bien le bonsoir grand maître de la sagasphère, je me posais une question. Oui c'est bien, Smiley qui fait. En regardant votre dernière vidéo et vos créations, avez-vous été traumatisé par un clown pédophile qui mangeait des cacahuètes en Bolivie ou bien avez-vous dopé de force votre gerbille ? Respire ! Tué d'oise au café quand vous aviez 3 ans. Parce qu'on... Parce qu'on peut se poser la question des fois, sinon j'aimerais avoir votre avis sur la question. J'ai un ami qui a une moustache et qui est fan de vos créations. Dois-je le guider sur la voix des dictateurs afin de créer le Reich de la tourte ? Merci de votre réponse. On en tient un pour là ! Non mais sérieux, des fois j'ai juste l'impression que je vous ai autorisé d'une certaine manière à donner libre cours à tout ce qui peut passer par votre esprit tordu. Et je réalise que j'ai peur. J'ai profondément peur de vous. Je veux dire, d'habitude j'ai déjà peur des gens mais là, vraiment, je me sens coupable en plus. J'ai l'impression d'avoir créé l'arme de ma propre auto-destruction, vous voyez ? Et sérieux, je... je dors plus. Tout simplement, je dors plus. C'était quoi ta question déjà ? Oui, donc euh... je t'invite à t'en référer à ton bon sens et je sais que tu vas prendre la bonne décision. En passant, ton pseudo nécessite l'intervention urgente d'un cardiologue. Ouais, le thème aujourd'hui c'est la médecine. Bienvenue. Angor, tu es un apprenti bricoleur. Un mail de Ferrero. Salutations, yo, tagazoc, salut, eh, wesh, waza, tourte et autres formules pour dire que je te parle. J'espère me couper avec cette feuille et faire une hémorragie mortelle. Voilà donc E et E. Je sais même plus ce que je voulais te demander. Il sort quand l'épisode 15 ? Non, c'est pas ça. A E. C'est quoi le nihilisme ? Non. J'ai fait découvrir Trimoria TV et Synapse à deux personnes qui sont désormais aussi folles que moi. Est-ce grave ? Non, non. Beaucoup de gens ont réussi à s'intégrer malgré leurs troubles mentaux. Tant que tu n'exerces pas une grande responsabilité, un poste à grande responsabilité, c'est pas très cool. Je suis en psycho. Et j'adore Trimoria. C'est grave. Non, non. Quelle est ton adresse ? Vous comprenez pourquoi je ne dors plus à vous. C'est au 67 ! Et j'aimerais bien que tu racontes une blague. Non ! Alors oui, ok. C'est un 8 qui dit un 0. Dis-donc, t'as grossi ? Alors... Que ta sœur aussi raconte une blague. Il y a un mec sur internet que je connais pas et que tu connais pas non plus qui veut voir tes seins et ce que tu veux lui montrer. Comptes-tu créer une nouvelle saga MP3 ? Je t'invite à t'en référer au concept du nihilisme. Et donc là, la suite du mail... Merci. Smiley qui fait... Mais pas de quoi ! Ferrero, tu es une friandise bien connue. Je trouve ça dommage quand même, Freddy, que les mails soient adressés qu'à moi. Je pourrais être adressé à toi aussi. Ou à Toby. Enfin, Toby, on connaît déjà sa réponse. Je vais tous vous tuer. Voilà. Non, c'est ce que je dis moi, je vais tous vous tuer. C'est pas comme ça que tu vas les encourager à te parler. J'ai pas besoin de leur attention. Arrête, dis pas ça. Bien sûr que t'as besoin d'attention. T'as toujours besoin d'attention. Sinon, tu viendrais pas la nuit te glisser dans mes draps. Non, c'est pas pour ça que je me glisse dans tes draps. Oui, bah dans tous les cas, j'aimerais que t'évite. Mais je suis une peluche. C'est ce que les peluches font normalement, non ? Se glisser... dans les draps. Intéressez-vous un petit peu à Freddy, s'il vous plaît, les amis. Peut-être qu'il deviendra un peu plus supportable après ça. Dans tous les cas, ne posez pas de questions à Matthew Tapper, s'il vous plaît. Un autre mail de Monsieur Blupnav. Bonjour. Bonsoir Flo. Depuis petit... Eh bah dis donc, j'écoute des sagas MP3 en tout genre. J'ai découvert il y a peu... Ah oui, peut-te, avec un... J'ai découvert il y a peu tes créations grâce à l'Agent Zéro, mais je dois avouer que maintenant Synapse et Trimoria sont de loin les meilleures créations sonores que j'ai pu écouter de ma vie. As-tu l'occasion d'écouter du Mozart, du Tchaikovsky ou du Beethoven ? On dit qu'ils sont pas mal aussi. Ayant déjà été interné plusieurs fois au cours de mon existence... Je parie que t'as pas plus de 15 ans. J'ai été très surpris de voir à quel point ces deux sagas collent avec la réalité des Jantz, dont la déficience mentale ou la folie psychiatrique est prononcée. Ah mais... Mais ça me fait marrer à quel point on dirait que j'ai rendu l'alénation mentale trendy. Vous voyez, un peu à la mode quoi. Comme si c'était super à la mode de baver, de se faire dessus et d'avoir la camisole toute l'année quoi. Je sais pas si... Ça marche auprès des filles de crier tourte ? Tu es mon nouveau Dieu. Le précédent a pas dû faire beaucoup d'efforts dans ce cas. Me permets-tu de créer une secte où tu seras notre gourou ? La sérendipité nous guide à très bientôt. Oui bien sûr, on est dans un pays libre, non ? P.S. Mon pseudo se lit Clicknose. Ah bah j'y étais presque. Hop là ! Clicknose, tu es le résultat d'un oubli mal en contrôle. Mais chérie, tu vas pas me croire ! Un message de Moonshine. Un pseudo mystérieux s'il en est. Moonshine. Moonshine ! Bonjour au grand Flo, maître des schizophrènes et de la mise en scène rocambolesque. Je souhaiterais savoir s'il sera possible de mettre en MP3 les plus grandes répliques de tes sagas comme tourte par exemple. Merci d'avance et que la pleine puissance du brocoli guide tes pas. Alors déjà c'est super insultant vers les vraies schizophrènes. Tiens à le souligner. Mais je pense pas faire ce genre de MP3 parce que j'avais fait un post sur mon blog où je demandais à tout le monde de laisser leurs répliques préférées dans les commentaires. Et il y en a un max. La plupart je m'en souvenais même pas de ces répliques. Il y en a beaucoup en fait. Il y en a pour tous les goûts et il y en a trop en fait pour faire un MP3 où il faudrait faire un best-of du best-of. Mais dans ce cas là il faudrait un jury sélectionné avec un vote démocratique. Et ici on fait pas dans la démocratie. La démocratie c'est pour les faibles et les communistes. Moonshine, tu es Captain Moonshine. Et maintenant un message d'une fanatique qui aime les questions idiotes. Bonjour, est-ce bien ici le courrier des lecteurs ? Si oui chouette, si non fichtre. Où est-ce ? Où est-ce ? Oui c'est la rubrique courrier mais le courrier des lecteurs je suis pas sûr. J'espère avoir répondu à ta question. As-tu déjà participé à un test de QI ? Si oui combien as-tu obtenu ? Sinon combien penserais-tu obtenir ? Mais bon, de toute façon tout le monde sait que tu es un grand génie et un homme totalement fou allié. Si tu veux tu peux prendre ça comme un compliment. Au revoir. Au revoir. Mais tu veux pas attendre la réponse à moi ? Non j'aime bien que les termes fou allié et grand génie soient quasiment en totale contradiction. Ça nuance un peu l'exagération du compliment quoi on va dire. Bon pour ce qui est du test de QI, non j'en ai pas passé parce que je pense qu'il serait négatif tout simplement. Mais par contre j'ai passé un test de QI et il s'est révélé... Une fanatique qui aime les questions idiotes, je vais imaginer que tu es Mila Kunis. Je vis dans mes rêves et allez vous faire... Alors un message de Aoru. Bonjour Flo. Voilà. Premièrement je voulais voir mon pseudo apparaître dans l'une de tes vidéos. Voilà. Car ça fait classe. Si on veut. Deuxièmement je voulais te demander une question intelligente. Une ! Oui. Si tu écoutais d'autres sagas mp3 ou si tu en as écouté récemment. Et si tu en as écouté, quelle est celle sur laquelle tu as craqué ? Au revoir de Bourgogne. Bourgogne ! Non j'écoute pas de sagas mp3. En fait j'écoutais avant des sagas mp3, j'ai écouté les grands classiques. Mais j'ai arrêté. Ouais, j'ai arrêté. Pour des raisons qui me regardent, d'abord. Et même je vais te dire un truc, j'accroche pas trop à ce que fait JBX. Mais attention, attention ! Je respecte totalement son boulot. C'est vraiment beaucoup de boulot et... Voilà, j'ai pas envie de mourir. Je conseillerais donc aucune saga. Même pas les miennes en fait. Je les écoute pas non plus. Aoru tu es un bonhomme. Et enfin, dernier mail de Haldarn. Salut Flo, comment ça va ? Je souffre. Le Freddy, la tête d'homo sapiens, le micro, les rideaux, tout le monde va bien ? Bref, j'ai vu que Varin Muthles m'avait devancé pour apparaître sur une de tes vidéos. Mais en tout cas, Firmus, lui, n'est pas encore passé. CF, les trois fans qui apparaissent dans un bonus de RDA. Alors, je le répète, je ne crois pas en votre dieu. Donc je ne connais pas du tout les références auxquelles tu fais référence. Deux questions. 1. Freddy répondra-t-il un jour aux emails à ta place ? Bah voilà, c'est justement la question que je me posais. Alors Freddy ? Je vais pas leur parler ! Et 2. Quelle est la musique à la 51ème minute du 63ème épisode de Trimoria ? Alors, je vois que tu avais une autre question. Mais malheureusement, eh bien, ton mail va aller à la fournaise. Voilà, tant pis, il fallait y réfléchir avant. Aldar ne tuer Freddy, dessiné comme une de mes françaises, par Noodle. C'est chaud, ça fait fondre mon iceberg. C'est chaud !